Générique ... Alors, on va revenir calmement à la situation de la Guadeloupe. Le ministre, comment je l'appelle, des colonies, était ici il y a deux jours. Il a proposé un million d'euros pour... Un million deux cent soixante mille qui, paraît-il, sont devenus deux millions depuis. Oui. Personnellement, mes propos, comme d'habitude, n'engageant que moi, parce que je suis quelqu'un, vous le savez, qui assume les conséquences de ses choix. Quand M. le ministre, malgré l'immense respect que j'ai pour sa fonction, transforme un million deux cent soixante mille en deux millions de francs, c'est oublier qu'il est formellement interdit dans notre archipel de prendre les petits Guadeloupéens ou les grands Guadeloupéens pour des zozios, qui sont des tchots et des coucous maniocs. L'argent qu'il vient donner, c'est l'argent des impôts des citoyens imposables. Oui. Premier point. Et le deuxième point, cet argent n'est qu'une des conséquences de l'incurie, de l'héperussie de l'État qui a accordé des dérogations à des produits pesticidaires formellement interdits sur le territoire de l'Europe. Donc, nous ne comprenez pas qu'ils viennent nous dire aujourd'hui, je vais payer à la place du SMGAG le traitement du chlordécone qui est dans l'eau que l'on vous distribue, alors que l'on a continué à nous distribuer du chlordécone à partir de bellos cadeaux, ainsi que d'autres installations qui ne sont pas non conformes. On ne parle même pas de la formation des personnels, car pour traiter au charbon actif, il faut une formation adéquate que bien des gens n'ont pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des tas d'analyses qui ne sont pas faites, parce qu'il n'y a pas que le chlordécone comme pesticide qu'il faut traiter dans l'eau transférée. C'est tous les pesticides amants qui contenaient du chlordécone ou autre, tels que le képone, je vous rappelle, mesdames et messieurs, dont par exemple qu'il y avait au barrage de Gachette, sur 110 hectares, qui servaient pour la canne à sucre, pour les fourmis maniocs, et pour ce que nous appelons les poules bois qui étaient dans les racines de canne à sucre. Nous avions toutes sortes de produits pesticidaires qui ont été introduits après. Donc ce n'est pas la chasse aux sorcières que personnellement je réclame avec d'autres usagers, c'est que nos populations soient respectées. Nous avons des obligations envers les gens sur les épaules de qui nous reposons, mais nous en avons aussi envers nos enfants. Nous ne pouvons pas nous laisser dire n'importe quoi sous couvert de roumoutons d'âde de certains qui sont devenus ministres. Il faut que cela cesse, et il faut que, je vous rappelle, c'est Voltaire qui le disait, les voleurs choisissent les gens qu'ils volent. Mais c'est nous qui choisissons nos élus, et nous ne pouvons plus avoir des gens qui deviennent taiseux face à un ministre ou un représentant de l'État qui dit tout est le contraire de tout. On continue à saisir à tort et à travers sur des recouvrements forcés, alors que les factures sont nécessaires. Est-ce qu'on a dit aux Guadeloupéens qu'il y avait 15 000 factures nécessaires rien que sur la CAGSC, à la première facturation, et si bien qu'on a entendu le président Francis, je respecte sa fonction, mais on ne peut pas continuer à accepter, être qu'on puisse actif ou passif, qu'on puisse taiseux. 15 000 factures qui sont insincères, qui ont été annulées. Le fonctionnaire qui a pris la décision de dire la vérité parce que son directeur général délégué, mis en place par la feuille de route, a dit, oui, les usagers qui ont réclamé en raison, sans faire de procès, on annule les factures. Ils avaient décidé au premier tour de garder ceux qui avaient déjà payé les montants. On a dit, non, si le facture est insincère, on ne porte pas au quotidien des gens, vous devez rembourser aujourd'hui son argent. Il faut être sérieux. Et ceci a été fait, et j'en veux pour preuve, nous avons, ça s'arrête demain soir, nous avons les comptes dans les jours à venir, un protocole refondu, signé par trois associations d'usagers, avec le président de la CAGSC. Parce que vous ne pouvez pas réclamer ce qui s'est passé. Ils ont réclamé au titre du SMGAG des sommes. La première facture, hein, solde intérieur dû, comme si, dirait, les gens qui étaient à la CAGSC devaient encore... Nous avons dit, non, CAGSC, c'est CHC, il y a des liquidateurs qui sont nommés, qui ne sont pas nommés, on ne sait pas. Parce qu'il faut qu'on dira l'opinion que jusqu'à ce jour, le SMGAG utilise des actifs qui sont plus ou moins en plus ou moins bon état, avec les mêmes personnels qui ne sont pas devenus plus compétents. Il y a des compétents parmi eux, mais il y en a des moins compétents. Et on a dix mois de retard sur les liquidations et personne ne dit rien. La DRFIP ne répond pas. Les agents comptables qui ont des missions de conseil auprès des collectivités, c'est maintenant qu'on en envoie certaines formations pour pouvoir aider les jeunes collectivités qui ont fait antérieurement. Ce sont les mêmes qui se retrouvent à la SMGAG en tant que maire, en tant que délibérés communautaires, quand vous avez voté pour eux, et qui sont membres de droits à travers la communauté d'agglomération. Mais nous ne pouvons pas continuer à faire perdurer des situations comme celles-là. Est-ce que nous allons continuer à être complices de notre propre délitement, de la délicoessence chronique quotidienne? On aurait dit que cela est devenu la normalité. La WANUP dysfonctionne quotidiennement, normalement, on dirait. Mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas durer. Et je crains, je n'ai eu cesse de le dire, que les gens qui n'ont pas la lisibilité des signes dans l'administration, les locaux d'herbes indigènes ou exogènes qui viennent nous donner des leçons, je ne crains que ce qui soit en train de se passer à force, que l'eau ne soit un facteur déclenchant de situations telles que celles-là. Parce que même dans nos périodes difficiles d'occupation dans notre territoire, nos populations qu'on a accusées de ceci, de cela, c'est vrai, il y a eu des excès, mais nous pouvons avoir d'autres excès dont les signes avant-coureurs sont dans les provocations quotidiennes qui sont faites. Que les gens prennent garde, comme disait le fameux proverbe latin, que l'on prenne garde à la colère des légions. Quand on va se mettre en colère, on ne va pas rigoler. Parce qu'il y a des gens, vous le savez comme moi, qui sont sortis de l'occupation des routes. S'ils ont envie qu'on nous retourne, c'est la chose la plus facile à faire. – Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est que le ministre est arrivé, on sait qu'il faut, disons, un milliard en gros pour régler le pomme de l'eau, et il lâche un petit million et demi, enfin, ou deux millions, et il lui-même laisse penser que, bon, il faudrait X années pour pouvoir arriver à la somme prévue, les 400 millions, même pas les 400 millions d'ailleurs. – Nous avons voté un avis défavorable à la commission de surveillance qui s'est tenue mercredi soir sur les comptes de gestion, les comptes administratifs et le budget supplémentaire du SMGAG. Il a fallu faire son relais pour qu'on arrive à cet avis défavorable. Et, mesdames, messieurs, le vote a eu lieu hier matin, je ne sais pas encore quel est le résultat du vote des gens du SMGAG. Mais en fait, toujours est-il qu'on ne peut pas continuer dans des situations où l'irrégularité, le manquement à cause de tous ces dysfonctionnements continue à se reproduire alors que le SMGAG existe depuis le 1er septembre 2011. Nous avons déjà dix mois de retard sur les liquidations qui auraient déjà dû être faites. Que les comptes soient faits, les soucis, tout est clair. C'est toujours pas clair. Et tous les jours qui passent, est-ce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des gens qui font des réunions au SMGAG sans que le président sage et qui prennent des décisions et qu'il faut au président signer tout et le contraire de tout sous couvert de l'urgence de n'importe quoi? Les gens veulent prendre des décisions. Est-ce que vous savez que nous avons regardé des problèmes d'endettement et les responsables financiers, y compris le directeur général délégué qui avait promis d'être là et qui était à l'ordre du jour pour une intervention qu'il n'a pu faire, parce qu'il a préféré peut-être aller en compagnie du ministre, eh bien, je peux vous dire, sur un poste, un amortissement pour pouvoir l'éteindre en gardant la situation actuelle d'égard à la situation d'endettement du SMGAG, 45 ans. Sur un autre poste d'annulation de l'endettement, 82 ans. Alors, est-ce que vous croyez que nous pouvons continuer comme ça? Parce que ce n'est pas qu'un milliard qu'il faut pour l'eau, ce n'est pas qu'un milliard qu'il faut pour l'assainissement. Il faut que l'on fouille le tout, parce que chaque force sceptique, je ne cesse de vous le dire à la Guadeloupe, ce n'est pas une force, il n'a plus de fonction impuratoire, c'est un puissard, un puissard, c'est un trou, on met n'importe quoi. Et tout ça, c'est au-dessus de vos nappes phréatiques. Les stations d'épuration dysfonctionnent. Je ne cesse de vous dire que nul ne sait, le 1er janvier 2015, il faut que la station d'épuration de l'hôpital soit opérationnelle. Nul ne sait à quel point on est le dossier. C'est la Cap Excellence, la transférée au SMGAG, qui est en train de patauger dedans, en essayant de vous faire croire que nous allons avoir l'opération des filtres plantés. Moins de coups de sécheresse, quel est le filtre qui va fonctionner ? Est-ce que les gens savent comment fonctionne une station d'épuration avec ses traitements physico-chimiques ou le type de traitement que l'on choisit ? Est-ce que l'on va continuer à dire, on ne parle que de la chlordécone, sans parler des autres pesticides qui sont antérieurs à la chlordécone ? Est-ce qu'on va continuer à ne pas croire ? On aurait dit qu'outre la déliquescence de ce pays-là, on est en train de semer et de cultiver la désespérance. Je ne cesse de nous le dire. Une population qui aspire à devenir peuple, qui est incapable d'offrir l'espérance à ses enfants, est une population condamnée à disparaître. Nous sommes en train de disparaître par nous-mêmes. Nous ne pouvons plus continuer à être complices de tout cela. Il faut qu'on mette de l'ordre dans les associations, dans toutes les organisations, toutes les structures, pour que nous prenons en charge et assumons les conséquences de nos choix, c'est-à-dire nos responsabilités. L'eau doit être portable en quantité et en qualité. Elle doit être traitée après usage et rejetée conformément aux normes européennes à laquelle nous appartenons en tant que citoyens, quoique de la Guadeloupe française. Donc, nous ne pouvons pas continuer à dysfonctionner. Est-ce que vous croyez que ça me plaît ce matin, en tant que citoyens, d'entendre en venant à cette émission, mesdames, messieurs, une intervention à l'ONU, où l'on dit que la nation à laquelle j'appartiens a des policiers qui sont racistes. Il y a des policiers racistes, il y a des agents des douanes racistes, il y a des agents des impôts racistes, il y a des gens en préfecture racistes, il y a des gens à la DEL qui ne foutent pas leur travail, qui sont racistes, il y a des gens noirs qui sont racistes, il y a des mulattes racistes, il y a des Indiens racistes, il y a des Syriens racistes. Mais il faut combattre cela. Nous sommes sur un territoire creusé, c'est comme l'eau, il faut qu'on mette tout ensemble quand on règle tout. Si on ne règle pas tout, nous n'allons pas y arriver. Il faut du vouloir. Le problème n'est pas de s'aimer, le problème est d'apprendre à faire ensemble. Et l'eau, c'est ça. L'eau, il faut qu'elle soit potable, il faut qu'elle soit épurée, il faut qu'elle soit traitée et rejetée, traitée. Voilà l'objectif que nous devons nous définir. Et c'est ça à quoi nous devons tous tendre, quelles que soient les oppositions que nous ayons pu avoir, quelles que soient les oppositions que nous pourrons encore avoir. L'intérêt général doit primer les sentiments particuliers. Alors, ça signifie, Jacques, puisque vous savez que le 6 juillet, il va y avoir un siôme. Une marquerie. Je prends ma responsabilité. C'est une marquerie. On va faire une sommation de roudre montade. Est-ce que vous croyez que malgré le décalage, mesdames, messieurs, nous avons fait 153 propositions, préconisations, il y en a 3 000 et il y a 7 départements et territoires d'outre-mer que la France possède. Alors, imaginez, faites le rapport de ce que les autres ont pu mettre avec des situations différentes parce qu'elles ont des institutions juridiques, institutionnelles et constitutionnelles absolument différentes. Quand nous allons raconter les macaqueries, on va faire comme nos camarades de la Guyane et de l'Église-Étienne-Saint-Anne, mais c'est absolument différent. Quand nous prenons comme exemple la maire de Saint-Laurent-du-Maroni pour pouvoir expliquer un problème de l'outre-mer, on fait une analogie, donc en uniforme, mais il faut savoir que le Saint-Laurent fait 1 725 mètres de large en face de Saint-Laurent-du-Maroni par rapport au Suriname qui est de l'autre côté et qu'elle est membre d'un district où il y a seulement 1 000 abonnés, mesdames, messieurs, par tranche de 1 000 abonnés, il y a 6 000 îlots de clandestinité et les gens, les 1 000 abonnés de la régie des eaux de Saint-Laurent, ils revendent de l'eau à 6 000, oui, un jerrycan chaque jour, des bouquins vivent de ça, 6 000 jerrycan de l'eau, d'eau potable, donc c'est pas pareil. Et le traitement de l'eau est absolument différent que nous parce que c'est un fleuve 1 725 mètres de large, vous vous comprenez, et dans l'eau, il y a du mercure qui est une saloprie à traiter industriellement, chimiquement. Alors, est-ce que vous voyez, comment on fait? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, administrativement, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est membre, pas d'une communauté d'agglos, ça n'existe pas là-bas, elle est membre d'un district. Le district fait 40 000 kilomètres carrés, la Guadeloupe fait 1 425 kilomètres carrés. On n'arrive pas à régler nos petits problèmes, vous croyez que voilà un... On prend une autre part aux paroles de l'outre-mer quand on met au Conseil économique et social envers une hôme mentale qui vient de Mayotte. Mayotte, sur deux, trois, six, les lettres, c'est quatre fois margalante. Donc, nous ne pouvons pas parler le même langage, nous n'avons pas les mêmes institutions, les mêmes habitudes, mais il n'empêche que nous pouvons faire ensemble. Ils peuvent sortir des idées originales qui peuvent nous convenir, vous comprenez? Parce que les gens qui connaissent la mer comme moi peuvent vous dire, un bon sargasse en mer au large, c'est un lieu de pêche pour nous, c'est comme un DCP naturel, vous vous remettez? Mais à terre, c'est un danger public. Ce n'est plus du tout la même chose. Donc, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, se confronter aux réalités et cesser de laisser des gens venir nous dire, sans confrontation, sans connaissance des réalités, sans parler le même langage que nous. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas un mot de créole, qui ne connaissent rien au marché public, qui ne connaissent rien en comptabilité publique, qui ne connaissent même pas le droit de l'outre-mer, parce qu'il existe un droit de l'outre-mer, mesdames, messieurs, et on se retrouve dans des situations où des gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous savez, tout le monde rit de ça, et en cachette, ça n'occupe pas, on est en train de voir à faire disparaître l'office de l'eau. Oui, oui. Oui, c'est la vérité. Bien entendu ça. Ce n'est pas un ragot, c'est pris très au sérieux. Et à qui on veut confier la mission de l'office de l'eau, qui est naturelle, qui est privée par le Code de l'environnement et les institutions, la mission de l'office de l'eau est de subroger les errements, les incapacités qui ont été faites sur les stations d'épuration. Mais comment peut-elle faire, d'un côté, les mêmes maires, les communautés d'agglos, les ordinateurs, ne payent pas le rendettement qui est de 72 millions, comment voulez-vous qu'elles arrivent à payer et de l'autre côté, on dit, on va prendre cet argent-là, on va le donner au SMGAG. Le SMGAG n'est pas fichu de vous donner une bouteille d'eau d'une marque quelconque produite localement, alors que vous avez des gens qui prennent de l'eau, oui, sur le réseau, des gens, et qui le traitent, qui arrivent à le traiter correctement. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut être adulte. Voilà. Ben, la situation est beaucoup plus complexe qu'on a dit. Le passage des ministres, vous l'avez vu, ne règle pas, même pas d'un mille... C'est du véglage, ça s'appelle. C'est du véglage. Du véglage, effectivement. Voilà. Sous-titrage ST' 501